Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, Muriel ! Ça, c'est la meilleure entrée qu'on ait jamais eue. Voilà, comme ça, c'est bien ! Oh là là, oh là là, oh là là ! Ça va bien ? Je vous embrasse. Je sais pas comment on dit. On dit tout. Je me mets là ? On vient d'entendre une chanson que Muriel Robin a écrite pour Johnny Hallyday. C'est drôle. Ça s'appelle Elle s'en moque. Incroyable. Et c'est fou comme ce morceau en fait parle de vous et pas de Johnny. Ah, peut-être. Alors je la réécouterais. Oui, peut-être. Non. Quelqu'un qui se moque des codes ? Qui fait rire ? Oui, oui, peut-être. Elle s'en moque. Je sais pas si je m'en moque vraiment, moi. Je fais semblant de m'en moquer. C'est ce que dit la chanson. Oui, oui, c'est certain. Enfin, je me sens libre. C'est une chanson qui a été écrite au début des années 2000 en 15 minutes sur une plage. Alors qu'il y a des gens qui mettent des heures et des années et des jours. Je n'ai pas réécrit depuis et je pense que certains diront tant mieux. Mais oui, oui, c'est un truc qui m'est arrivé. Comme ça, les chansons m'arrivaient dessus. Donc j'en ai écrit plein et que j'ai dans mon ordinateur qui seront chantées un jour par quelqu'un ou pas. J'ai failli faire un album avec. Et puis je me suis dit, est-ce que ça ne fera pas plaisir qu'à moi ? Donc je ne l'ai pas fait. Et au milieu de ça, la dernière chanson qui m'est arrivée dessus vraiment. Donc 15 minutes, c'était une écriture guidée quoi. Elle était pour Johnny que j'ai appelée. Et je me revois dans sa voiture un jour. Il me dit, viens Mému, je vais te faire écouter quelque chose. Vous l'appelez Mému ? Oui, je l'appelais Jojo. Et j'étais assise derrière sa belle voiture. Et dans qui il le cédait. Et je pleurais parce que je revoyais Johnny en noir et blanc sur la télé quoi. Est-ce que ça m'est arrivé dessus, ces chansons ? Je n'ai même pas d'où c'est arrivé. Vous souvenez de votre dernière conversation avec Johnny ? Non. Je n'aurais pas quelque chose de précis. Non. Ce n'est pas grave, Mému. Vous êtes à l'affiche de la pièce... Moumou, non. Pas plus ? Oui, oui. Hein ? Moumou ? Oui, oui. Si vous voulez. Non mais je n'y tiens pas. Comme vous voulez. Vous êtes à l'affiche de Lapin. C'est une pièce de Samuel Benchetrit au Théat Édouard VII Jusqu'au 6 janvier. Vous jouez à côté de Pierre Arditi. On ne peut rien dire sur la pièce. On n'a pas le droit de pitcher. Non. Qu'est-ce que vous avez le droit de nous dire ? J'ai le droit de dire que c'est très très drôle. Que c'est très 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 émouvant. Que c'est très profond. Que c'est très original. Que la troisième partie, tout d'un coup, ça éclaire tout ce qu'on a vu avant. Et public, tout d'un coup, comme il est intelligent, il peut le confirmer. Ça le confirme. Et que non, c'est incroyable cette pièce. Elle est vraiment à part les autres. Moi, j'ai le droit de vous dire qu'on est très très contents de recevoir Muriel Robin ce soir. Je suis très heureuse d'être là. On est tous commentés, notés. Vous faites attention à ça, vous ou pas ? Non. Les commentaires, vous ne lisez jamais ? Pas trop. Je sais, Anne regarde un peu, mais non, je ne suis pas là-dedans. Toutes les gens sont en tout cas loin de là. Il y a un sujet qui est très important, que vous avez toujours porté. C'est la lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi faite aux enfants. En France, un chiffre effarant, 160 000 enfants subissent des violences sexuelles chaque année. Parmi ces violences, il y en a une qui reste encore taboue dans notre société, c'est l'inceste. On en parle juste après ça. C'est sans doute l'un des sujets les plus tabous de notre société. Rares sont ceux qui ont osé prendre la parole. Certains l'ont fait, mais à demi-mot. Barbara l'a chanté, d'autres l'ont écrit. Que ce soit sous couvert de fiction ou à travers des œuvres autobiographiques, c'est sans doute la littérature qui a laissé émerger le plus de témoignages. Est-ce qu'on peut le nommer ? Bien sûr, ça s'appelle l'inceste. Des auteurs qui ont ouvert la voie. Et depuis maintenant plusieurs années, on assiste à une véritable libération de la parole. C'est pas normal. Tu le sais. Dès la première seconde. Et en fait, dès la première seconde, tu peux parler. Mais tu le fais pas. Une déflagration qui vient briser le mutisme de la société. L'inceste toucherait 10% de la population française. Un garçon sur 12, une fille sur 5. Il m'a dit, c'est notre petit secret, rien qu'en est deux. Une parole libérée et des campagnes de sensibilisation, mais malgré tout, un paradoxe demeure. Car si on encourage les victimes à parler, on estime qu'un tiers des plaintes sont classées sans suite. On vous demande d'avoir des preuves. Alors ça, quand on m'a demandé si j'avais des preuves, j'ai vraiment eu envie de leur répondre. Qu'à 3 ans, j'ai pas pensé à récupérer ma culotte. Le gouvernement a présenté en septembre de nouvelles mesures pour lutter contre les violences sexuelles intrafamiliales, car il y a urgence à agir. En France, on estime que toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Un enfant qui révèle des violences et qui n'est pas protégé immédiatement perd confiance dans le monde des adultes. Alors, à l'heure où de nombreuses voix s'élèvent, serait-ce la fin d'un tabou ? Marielle Robin, vous serez bientôt à l'affiche d'un téléfilm qui s'appelle Les yeux grands fermés sur TF1 début octobre. Vous incarnez le rôle d'une grand-mère qui découvre qu'un de ses petits enfants est victime d'inceste. Là, dans le sujet, on vient de voir un chiffre terrifiant. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste. Je connais ce chiffre, mais chaque fois qu'on l'a sous les yeux, c'est insoutenable. Ça fait entre 4 et 6 millions d'enfants qui sont incestés. Ça fait beaucoup d'incesteurs. Ce film, c'est important pour moi de le faire parce qu'on essaie toujours, chacun à son niveau, de faire bouger les lignes. Donc, j'aimerais que... Parce qu'il y a traité le problème quand c'est arrivé. On peut peut-être aussi faire un peu avant. Et j'aimerais, je trouverais bien que les familles qui regardent ce film, d'abord voir cette vérité avant que ça arrive, c'est déjà un peu plus possible. Et le film montre ça, c'est que ça peut être chez... Dans n'importe quelle famille, de n'importe quel milieu social. Vous avez dit ne pas avoir été victime d'inceste. Non, non. Mais... Mais avoir été agressée. Oui, enfin... J'avais 12 ans, moi, c'était une tentative de viol et je m'en suis sortie. Ça relève pas tout à fait de la même chose. Mais concernant vraiment les enfants, parce que ça commence vraiment très très tôt, aussi horrible que ce soit, j'aimerais... J'aime l'idée que les familles parlent à leurs enfants. Et je pense que c'est quelque chose, c'est une piste que les enfants, à partir de assez jeunes, 3, 4 ans, de leur dire ce qu'est l'inceste, de leur dire ce que c'est, de manière à ce que peut-être, et j'en rêve peut-être, mais si ça doit arriver, l'enfant saura de quoi il s'agit et au lieu de culpabiliser, pourra dire, non, je reconnais ce truc-là, et on m'a bien dit, ça doit pas exister, pourra crier, pourra s'exprimer. On est très suivi, clique sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent. Est-ce que vous pouvez dire, aux plus jeunes qui nous regardent, c'est quoi l'inceste ? L'inceste... Alors pour ces jeunes et très jeunes, l'inceste, c'est quand un membre de votre famille, très proche, votre papa qui est très protecteur, votre oncle que vous aimez beaucoup, votre grand-père, votre cousin, votre grand-frère, parfois des femmes, mais très rarement, c'est pour ça qu'on parle au masculin, vient vous voir la nuit et vient toucher votre corps à des endroits auxquels il ne doit pas normalement s'approcher. Et il va dire que c'est une façon, que c'est de l'amour, et c'est faux, c'est pas comme ça qu'on aime un enfant. donc un adulte ne doit pas toucher une certaine partie du corps d'un enfant, c'est interdit, la loi l'interdit. Donc si les parents disent ça, pour le dire à leurs enfants, il faut admettre l'idée que peut-être, dans cette famille, dans ma famille, là, voilà, avec mes enfants, mes petits-enfants, il y a peut-être un incesteur. Eh bien, si on doit passer par là, oui, puisque trois enfants dans une classe de 30, un enfant sur cinq, oui, c'est pas écrit dessus, c'est impossible, c'est... Et puis après, il y aura d'autres solutions, évidemment, la justice doit faire son travail aussi, mais un incesteur qui n'avoue pas être un innocent, et aucun incesteur n'avoue, c'est comme les viols, il faudra arrêter de... Effectivement, on le dit beaucoup, il faut entendre la parole des femmes et des enfants, il faut sortir du silence, mais il faut parler avant. Et aussi, juste pour conclure, il me disait, qu'est-ce que... Parce que, pour les hommes, moi je suis embêtée, quoi, parce que, vous, ceux qui sont souhaites, qui sont bien, qui ne font pas ça, il y en a, heureusement aussi. Alors, est-ce qu'il y aurait une parole à tenir ? Est-ce que, peut-être qu'un artiste, que quelqu'un, une figure connue, trouvera l'idée de... Voilà, parce qu'on entend beaucoup les femmes sur ces sujets sensibles, et peut-être que les hommes auront une parole à dire par rapport à ces hommes qui renvoient d'eux une image... Moi, je serais un homme, je me sentirais salée dans ma... Dans ma masculinité. En tout cas, il y a un numéro de téléphone. Ça, bien sûr. Le 119. Ça fait un travail remarquable. On va continuer à parler de l'enfance. On vous a demandé une Madeleine de Clique, un souvenir, et vous nous avez répondu le film Un homme qui me plaît de Claude Lelouch, avec Annie Gérardot. Et moi, quand vous me parlez d'Annie Gérardot, j'ai envie de voir ça. Le César est attribué à Annie Gérardot dans Le Misérable. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais... Moi, le cinéma français a me manqué... follement... éperdument... douloureusement. Excusez-moi. Et... votre témoignage, votre amour me... me font penser que peut-être... je le dis bien peut-être... je ne suis pas encore tout à fait morte. Vous le connaissez par cœur. C'est insoutenable. Et on les prises tous les deux. Ah ouais, ouais. Que ceux qui ont fait qu'Annie Gérardot n'a pas tourné pendant 15 ans se regardent dans une glace et... je vois même pas au bout de ma phrase que le mal est fait et... j'ai honteux. J'ai honte. Je lui ai dit, elle est devenue mon amie, on était intime et... je n'ai que pu lui dire la honte que... tous ceux qui avaient fait... qu'on la retrouve en train de dire ces mots. J'ai dit bien peut-être. Je ne suis pas morte. Ils l'ont tué. Voilà, ils tuent aussi quand... je sais pas, ce qu'il leur a pris. Ils ont tous des villas, des piscines, des... Elle a été le cinéma français. Elle était... Voilà, tout le monde s'est enrichi. Puis à un moment, je sais pas. Peut-être qu'elle avait une mèche trop courte ou... je sais pas, ou un truc dans la dent. Ils n'en ont plus voulu. Vous auriez pu y passer, vous ? Y passer, comme elle ? Ouais. Moi, j'y suis passée. Moi, ils m'ont pas voulu du tout du début. Non, est-ce que vous aurez... Quand vous dites qu'ils l'ont tuée, est-ce que vous, ça aurait pu vous tuer ? Ah, je suis passée pas loin. Ça, plus après, parce qu'après, il y a d'autres choses. Donc, on est pas bien dans sa vie. Donc, on est pas bien. On est pas heureux. Donc, c'est pas là où on est le plus lumineux. C'est pas là où... Bizarrement, c'est pas là où on arrive le mieux à affronter les choses. Vous avez pensé à mettre fin à vos jours ? Ouais, ça m'a traversée l'esprit, oui. Oui, oui. J'étais vraiment... À 50 ans, je n'en pouvais plus. J'étais au bout. Je me suis dit... Je vais pas tenir. Je vais pas tenir plus. Et puis, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma vie. mais ça m'a traversée l'esprit. Mais être morte est une chose. Moi, je suis morte pendant 30 ans. J'ai remplissé des salles. J'ai rendu des gens heureux. Mais j'étais... J'étais... Rien. Ce que vous dites, ça me fait penser au film Old Boy. Vous avez vu ce film ? Le film coréen. Quand il dit « Rie, tout le monde rira avec toi. Pleure, tu seras tout seul. » C'était un peu ça ? Et Annie... Annie, je suis toujours heureuse quand on parle d'elle et je vois que vous y êtes sensibles. Ces images ne devraient pas exister. J'ai honte. J'ai honte, donc, à un moment aussi... Mais j'ai les noms de ceux qui... Je ne ferai jamais de cinéma avec eux. Ils peuvent me proposer un premier rôle du plus beau film du monde avec un cachet d'un milliard. mais plutôt mourir. Parce que... On m'a appris le sens de l'honneur et... C'est qui ? Mes parents. Ça vaut quelque chose, l'honneur. Non, les noms. Bon, faut regarder quand ça s'arrête, faut regarder avec qui elle a travaillé avant et... Mais bon, moi, ça va. Avec le miroir, ça se passe pas mal au niveau conscience. Ce qui est dingue quand vous parlez, c'est que vous n'êtes pas aigri. C'est que ? Vous n'êtes pas aigri. Non. Non, non, je n'ai pas ce truc-là. Je ne suis pas faite comme ça. Mais... Je ne devrais peut-être pas dire ce que je dis. Mais je suis libre. Je suis libre. Et ça, je crois qu'on n'aime pas. Je pense qu'on n'aime pas beaucoup l'homosexualité dans notre métier. Et peut-être pas non plus libre. On n'est pas tant que ça à être libre. Parce qu'on fait attention à ce qu'on dit. Parce que sinon, on ne pourra pas travailler avec un tel. Et puis attention à ça. Je ne suis pas cette personne-là. Donc... Je ne suis pas aigrie, non ? Non. J'ai été triste. J'ai été meurtrie. J'ai été... J'ai été tout ce qu'on veut. Mais aigrie, non. Non, je ne l'ai pas, ça. Et il y a autre chose que j'ai remarqué... Peut-être même que j'irai au bout de... Si je n'avais pas vécu ça, alors aujourd'hui, je dis ça, est-ce que je serais celle que je suis aujourd'hui ? Qui me convient ? Est-ce que j'aurais fait du cinéma tout le temps ? Est-ce que je n'aurais pas été dans cette vie qui n'est pas la vraie vie ? Est-ce que je ne me serais pas laissée prendre à faire un film et un autre film et à boire un coup et à reboire un coup ? Finalement, avoir mon petit alcoolisme planqué, avoir une vie privée nulle, être là sans arrêt dans une vie à fuir la réalité ? Je suis très ancrée dans la réalité, du coup, je la connais bien. Ça me permet de faire des sujets comme ceux dont on parlait avant. Vous avez des amis que ça détruit, cette réalité du métier ? Non. Ou qui sont devenus des gens pas super ? Disons que ça gonfle un peu l'ego, quand même. S'il n'y a pas quelqu'un à côté pour dire, fais attention, parce que tu ne vas plus trop passer la porte, je vois beaucoup d'ego dans ce métier, mais c'est comme ça. Après, on choisit de... Moi, je ne sais pas que j'aime bien me mettre des mauvaises notes, mais je ne me la raconte pas. Donc, je suis la première à mettre une mauvaise note sur un comportement qui ne va pas me plaire. Voilà. C'est une de mes qualités, je crois, d'ailleurs. C'est peut-être la seule que je pourrais me donner, mais c'est que quand je fais un truc qui n'est pas bien, je le vois, je demande à personne à qui j'ai confiance en l'occurrence, maintenant, c'est mon épouse, et j'essaye de travailler dessus pour que ça ne se reproduise pas. Comme je ne tourne pas. J'ai du temps. Donc, du coup, je veux travailler sur moi. Là, vous allez tourner. Tout sera bien. Tout sera bien. Avec votre talent d'écriture, avec tout ce que vous avez fait... Je finis d'écrire un film, justement, avec mon épouse. Pourquoi vous ne l'écrivez pas, votre film ? Il est écrit pratiquement. Il est fini. Je devrais le tourner en 2025. Mais si, tout d'un coup, j'ai plus envie de partir en camping-car... Avec Damso. Avec ma chienne, mon chat et l'amour de ma vie, parce que je me dis, tiens, quand même, il va savoir que l'année prochaine, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qui sera prioritaire. Mais il est là, le film. Il est fait. La dernière fois que vous étiez venue ici, vous nous aviez parlé d'un spectacle en préparation avec Nicolas Bedos. Est-ce que c'est toujours d'actu ou plus du tout ? Non, plus du tout. Son affaire, vous avez... Non, c'est du passé. Ça fait partie vraiment du passé, entre-temps. Non, j'ai vraiment ouvert un nouveau livre. Je ne suis plus la même. On le voit. Je... La scène, seule, j'y retournerai peut-être, mais pas de la même manière, parce que cette fille, comme ça, elle est un peu loin. J'ai tout fait pour qu'elle s'éloigne, parce qu'elle me fatiguait un peu. Mais elle était dure, parce qu'on était durs avec elle. Ce n'était pas facile, donc je me donne ça comme... Et puis ça a fait rire. C'était une agressivité, un énervement, finalement, qui était celui un peu de tout le monde. C'est pour ça qu'on n'avait pas que envie de la gifler. En tout cas, je vous le dis, la Marielle Robin sur scène, elle manque. Elle reviendra. Inch'Allah. Elle reviendra. Inch'Allah. On passe aux clics sûrs. On a cliqué sur vos réseaux. Regardez ce que ça donne. Ah ! On a cliqué sur vous, Muriel Robin. Et c'est réconfortant de voir quelqu'un qui est encore aussi engagé. Tout d'abord, engagé pour la lutte contre les féminicides. Pour dire stop aux féminicides et aux violences sexuelles. Mais aussi pour la protection animale, ce qui donne des images trop choupies sur vos réseaux. Et des vidéos un peu dossiers. Vous savez, celles que l'on fait avec ses collègues pour les fêtes de fin d'année. We wish you a Merry Christmas. Après, il y a des sujets sur lesquels on vous sent un peu moins engagé. L'apprentissage de l'anglais, par exemple. Non mais là, c'est pas anglais LV2, mais LV32. Attendez, vous êtes vaches. Bon après, à décharge, c'était pendant la pandémie du Covid. C'est emmerdant d'être emmerdé. Le confinement, tout le monde l'a vécu différemment. Il y a ceux qui faisaient leur faim. Et il y a vous, Muriel. Vous êtes mis à la magie. Par exemple, on va prendre cette phrase et on peut la doubler ou tripler. Et aussi dans l'imitation animalière. Quand Lou et Gérard sont pas sereins sereins. Muriel, en fouillant vos réseaux, on a découvert votre passion pour le sport. Quitte à des fois nous faire culpabiliser de flâner au lit le matin avec des tartines dégoulinantes de chocolat. Je fais 30 minutes de vélo. Bonne résistance. C'était assez impressionnant, j'ai trouvé. Une sportive accomplie, du coup. Et une danseuse en devenir avec la fameuse chorégraphie de la serpillère. Vous avez vraiment plein de cordes à votre arc, Muriel. Mais je me sens normale. Et modeste, en plus. I kiss you, and bye bye. Est-ce que c'est vraiment vous sur vos réseaux ? Oui, je sais pas, il y a un peu de moi. En tout cas, si ça existe, c'est un peu moi. Mais j'aime bien quand... Je pourrais faire plus souvent, en fait, de faire des choses un peu bêtes, un peu enfantine pour amuser les gens. Je le fais pas parce que je n'y pense pas. Et parfois, je me dis, ah, ça serait pas mal que tous les... Peut-être pas tous les jours, mais je fasse. Parce que, évidemment, j'ai des trucs un peu faux qui me passent par la tête. Peut-être qu'un jour, je vais le faire et que ça m'amusera et ça pourra peut-être faire plaisir aux gens. En tout cas, n'oubliez pas que les gens, dont moi, on a beaucoup d'amour pour vous. Merci, j'en ai beaucoup pour vous aussi. Moi aussi. Merci. Un petit cadeau. On aime bien vous conseiller des choses à regarder ici parce que c'est clic. Et aujourd'hui, tout se clic, les films, les séries. Et on va vous pitcher une série à regarder ce soir. Ça s'appelle Supermodel. C'est le bad pitch. Naomi Campbell, vous connaissez. Et bien avec ses copines Cindy, Christy et Linda, elles sont à l'affiche des Supermodel, la série documentaire d'Apple qui va transformer votre vie en catwalk. Oui, même sur le cas du RER, paf, catwalk. Alors certes, aux heures de pointe, on vous déconseille quand même. Et surtout pour arriver sur le catwalk, il fallait un peu y croire. Car au départ, on hallucine tellement on les prenait pour des plantes vertes. Ou alors carrément tellement c'était OK d'être raciste. Et puis, à force de s'entraider, nos supermodèles ont trouvé confiance en elle et elles ont pris le pouvoir ensemble. Déjà, ça nous dit que même si on n'est pas du tout mannequin, si on veut réussir une carrière, on a tout intérêt à aider les autres. Ce qui n'empêche pas d'être une bitch. Ni de pousser des petits cris d'effroi en sortant de l'avion comme nous quand on arrive à Roissy en plein hiver après un séjour dans les Dom Tops. Mais bref, c'est ensemble qu'elles sont devenues des icônes. À travers elles, le monde découvre des photographes de génies comme Richard Avedon. George Michael crée l'événement avec son clip en lip-sync réalisé par David Fincher. Le voguing explose et alors qu'MTV sera au sommet, Madonna récupérera tout ça, ce que la série oublie de nous rappeler. Sacrilège. Sacrilège aussi puisqu'il n'est jamais question d'une réussite autre que par le fric. Même si c'est vrai qu'à l'époque, le fric, c'était chic. En revanche, ce que la série n'oublie pas de nous rappeler, ce sont les affaires de harcèlement ou carrément de viol. Oui, parce que pour arriver sur le catwalk, il fallait aussi éviter un sacré paquet de... Alors, force à vous les filles et pour celles et ceux qui suivront, surtout, n'hésitez jamais à parler. Vous n'êtes pas le problème, vous êtes la solution. Bisous. Vous n'êtes pas le problème, vous êtes la solution. Des mots que vous pourriez reprendre à votre compte, Muriel Robin. On va faire un petit jeu avant la fin de l'émission. Ok ? Un maximum de questions. Je me demandais pourquoi je n'étais pas dans cette vidéo. Je n'ai pas compris. Moi non plus, je ne comprends pas. Voilà. On a une minute ensemble, un maximum de questions pour un maximum de réponses. Ok ? Allez, c'est parti. Compte à rebours. Muriel Robin, top chrono. Quelles sont les premières paroles de chansons qui vous viennent en tête ? Si un jour la vie t'arrache à moi. Est-ce que vous êtes déjà bagarrée dans votre vie ? Une fois. C'est quoi votre pire défaut ? J'en ai pas. C'est quoi l'histoire de votre pire date ? J'en ai trop. Comment ? Le pire date. Je sais pas. La chose la plus folle que vous ayez fait avec de l'argent ? J'en ai fait beaucoup. Est-ce qu'il y a un rêve dont vous vous souvenez tout le temps ? Oui, quand je volais. C'est quoi votre pire cauchemar ? Quand je volais comme ça, je volais comme ça. C'est un cauchemar ? Un cauchemar dont vous vous souvenez ? C'est que Anne me quitte et que je meurs. Je m'étonne comme une vieille chose. Si vous rencontrez un extraterrestre, c'est quoi le premier truc que vous lui dites sur les humains ? Fais gaffe. Qu'est-ce que vous allez faire de vos mains ? Demain ? Si on vous offre un détective privé, vous enquêtez sur qui ? Sur ceux qui ont lâché Anne Gérardot. C'est quoi le premier truc que vous avez acheté avec votre premier cachet ? Une voiture. Une voiture. Merci beaucoup, Muriel Robin. Ça va vite. Je suis très gêné. J'ai dit des faux, pas de défauts, mais je n'avais pas de réponse. Mais pas du tout. C'est un bonheur de vous avoir chez Clic, Muriel Robin. Ça passe trop vite. On va vous voir au théâtre. On n'a pas le droit de pitcher la pièce. Ça s'appelle Lapin, Muriel Robin et Pierre Arditi. C'est à partir du 21 septembre 2023. Tout de suite en aparté sur Tiennel, en clair. C'est une excellente soirée. Merci. Vous pouvez écouter Muriel Robin en podcast sur YouTube et sur MyCanal. Merci beaucoup, Muriel. Merci à vous. Et merci à vous. Très bonne soirée.